Musique Aujourd'hui je vais te raconter une histoire de péage, une histoire de douane en quelque sorte. Tu connais les péages d'autoroute ? On arrive avec la voiture, on s'arrête à la petite cabine, la barrière se lève parce qu'on a payé et on file sur l'autoroute. Eh bien, du temps de Jésus, c'était exactement la même chose. Il y avait un péage à l'entrée des villes avec un péagé assis à sa table qui récoltait l'argent. Alors bien sûr, c'était pas des voitures, c'était une file de gens qui venaient au marché pour vendre leurs marchandises. Du bois, de l'huile, des salades, des légumes, des olives, toutes sortes de choses. Et pour pouvoir aller vendre au marché, il fallait qu'ils payent. Alors le péagé dont on va parler aujourd'hui s'appelle Mathieu, ou bien Lévi, il a deux noms. À qui servait l'argent qu'il récoltait ? Eh bien, à une armée d'occupations. Les Romains avaient envahi la Palestine, ils s'étaient installés, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui dirigeaient, c'est eux les patrons, et c'est eux qui se faisaient payer. Et ce Mathieu, eh bien, il travaillait pour les Romains. Inutile de te dire que personne, personne dans la ville pouvait l'aimer. Comment c'est Mathieu qui travaille pour les Romains, pour l'occupant, ceux qui nous exploitent, ils récoltent l'argent pour eux, c'est pas normal, ils devraient être de notre côté. Eh bien, pas du tout. Mathieu faisait ton travail, il récoltait pour les Romains. Et puis, en plus de ça, Mathieu, il était un petit peu voleur, un petit peu beaucoup. Il y avait un peu d'argent pour les Romains, mais il y avait aussi un peu d'argent pour Mathieu. Et c'est pour ça que dans la ville, personne ne pouvait le supporter. On n'invitait pas, il était critiqué, on parlait derrière son dos. Mais normal, puisqu'il travaille pour les Romains. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez là ? Des lentilles, des fèves, des salades ? Oui, c'est bien, d'accord, ça fera six sous. Mais c'est cher ! Écoutez, c'est six sous si vous voulez rentrer. Chut ! C'est en fait quatre sous pour les Romains et deux sous pour moi. Mais ça, on ne dit rien. Et bonjour monsieur, vous avez un magnifique chargement de bois. Ah oui, alors ça, ça va vous coûter cher. Vous ne voulez pas le vendre ? C'est pour le toit de votre mère ? Ah mais ça ne fait rien, si vous rentrez avec de la marchandise, vous payez. Alors ça fera, ça fera... 100 sous. Alors, 100 sous, ça fait 50 pour les Romains. 50 pour moi. Chut ! Salut petit garçon ! Des dates ? Ouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, tes dates ! Moi, t'es trop petit, je ne vais pas te faire payer, je suis sûre que t'as pas d'argent. Mais par contre, est-ce que tu me donnes 10 dates, une dizaine de dates pour moi, pour mon dessert ? Ça va, allez, vas-y, rentre, fonce ! Mais qu'est-ce que je vois dans la file ? C'est Jésus ! Le Jésus, celui qui fait des miracles ? Celui qui guérit des gens ? Oh, qu'est-ce qu'il vient faire dans la ville ? Oh ! Mais qu'est-ce que je vais dire, s'il passe vers moi ? Non, il faut que je me tienne comme il faut. Alors, attends, attends, je range un petit peu mes affaires, attends, l'argent, le mien, je le mets dessous. Eh, bonjour Jésus, comment vas-tu ? Ah, content de te voir ! Ah ben, bien sûr, tu rentres en ville ? Tu vas en marché ? Oh ben, écoute, oui, bien sûr, il y a beaucoup de mendiants ces jours-ci. Oui, oui, c'est à cause du mauvais temps. Oui, oui, ils sont tous dehors. Écoute, Mathieu, c'est toi que je viens voir. Moi ? Mais Jésus, il ne faut pas se donner tant de peine pour moi, moi je suis juste un employé. On a bien sûr un employé des Romains, mais je suis juste un employé, il ne faut pas te donner de peine pour moi. Et pourtant, Mathieu, c'est toi que je viens voir. Euh, qu'est-ce que tu me veux ? Mathieu, est-ce que tu es d'accord ? De me suivre. Pardon ? De me suivre, de marcher avec moi, de partir avec moi sur les routes. Mais, mais Jésus, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire dans, pour tous les jours ? Eh bien, ça veut dire que tu laisses ta table, tu laisses tes sous, même les sous qui sont cachés dans la petite boîte là-dessous. Et tu viens avec moi. Mais personne m'aime, tout le monde me déteste. Comment est-ce que je pourrais être avec toi ? Si c'est moi qui te dis de venir, tu as le droit de choisir de venir. Ou pas, c'est toi qui choisis. Alors, Jésus, je viens. Mathieu se lève. Il part avec Jésus. Tout le monde devrait être content. Mais il y a là, quelques personnes qui le regardent partir en faisant la grimace. C'est des gens qui ne montent pas, ne volent pas, payent leurs impôts, ne trafiquent pas avec les Romains. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Jésus, il part avec ce Mathieu ? Mais comment est-ce que c'est possible ? Avec un voleur, avec quelqu'un que tout le monde déteste. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que Jésus sait ce qu'il fait ? Eh bien oui, Jésus sait ce qu'il fait. Lui et Mathieu rentrent dans la maison de Mathieu. Et ils vont fêter ça, fêter le fait que Mathieu marche avec Jésus. Et il est d'accord. Alors, pour fêter ça, comme dans toutes les histoires de Jésus, on fait un festin. Sous-titrage Société Radio-Canada